... Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition. Première escale, au Diennet. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan vient de donner le top départ du projet de production du riz à grande échelle. Ce projet va coûter 79 milliards de francs CFA. Reportage, Noël Nyangio. Au Diennet. À plus de 800 km, d'Abidjan dans le Nord-Ouest ce samedi 9 novembre 2013. Fin des journées de l'administration agricole délocalisée, top départ du partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et Export Trading Group à travers la signature d'un accord cadre avec une feuille de route. L'appui à la production du panier, la collecte et la transformation du panier, la commercialisation du riz l'archi, la collecte la transformation et la commercialisation de la voie du cajou, l'appui à la production, la collecte, la première transformation et la commercialisation du CEDA. Le groupe Export Trading prend l'engagement de faire du producteur le cœur de son projet. Le paysan est le centre sur lequel tout le développement d'agriculture doit tourner. La terre du paysan c'est comme une banque. Il ne faut pas seulement retirer, mais il faut aussi y faire des dépôts. On entend par dépôts c'est les intrants de qualité. coût du projet 79 milliards de fonds CFA répartis entre Export Trading Group 49 milliards, l'état de Côte d'Ivoire 21 milliards et les bénéficiaires de 8 milliards. Cet dernier prend l'engagement de ne pas faillir à travers leur organisation. Nous prenons souvent l'engagement pour le succès de ce projet dans les différentes régions. La première tâche qu'un groupe au résultat est l'organisation. C'est pourquoi nous avons créé des coopératives et des millions de coopératives dans chacune des régions pour accompagner les actions de l'État. Subia Crow dans la subfectue de Yamsou Crow en août pour 103 milliards. Famille Crow a pris Crow en septembre pour 31 milliards. Ce samedi 9 novembre a ordiné pour ce soir 12 milliards. Un record de mobilisation de ressources en trois mois. Daniel Camland de Caen situe la raison et invite à plus d'engagement. Après la gratrice que nous avons traversée, il était à peine pensable que les exécuteurs puissent nous faire confiance si vite en réalité notre vraie chance c'est d'avoir comme guide son Excellence Monsieur la Savoie qui a battu un important travail tant à l'étudiant qu'à l'extérieur du pays. Nous avons une belle opportunité que nous devrons saisir. Je vais donc inviter tous les bénéficiaires à s'inviter totalement pour la réussite du projet. Une visite de l'unité de transformation a clos la rencontre autour de cet investissement pour se convaincre que le projet va produire du riz labellisé Côte d'Ivoire. Les populations de Odéonés mobilisées comme un seul homme sont réparties avec l'espoir que le Kabadougou, jadis capitale du maïs, va devenir la capitale du riz. La Côte d'Ivoire fait partie des pays qui luttent efficacement contre le paludissement. C'est un constat des coordonnateurs nationaux de lutte contre le paludissement en Afrique. Ils viennent de tenir une réunion à Abidjan. Ces coordonnateurs demandent plus de soutien de la part des bailleurs de fonds pour venir à bout de la maladie. Le reportage d'Edman Niamia. Le paludissement, première cause de consultation et d'hospitalisation dans les formations sanitaires en Côte d'Ivoire. Toutes les tranches d'âge et les deux sexes sont concernées. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les grandes victimes. À travers le pays, environ 3,5 millions d'enfants de moins de 5 ans et plus d'un million de femmes enceintes sont exposées à cette maladie. Une préoccupation donc pour l'État qui a adopté un programme national de lutte contre le paludisme. Il vise à accroître jusqu'à 60% l'utilisation de moustiqués imprégnés. Mais à ce jour, seulement 3% d'enfants de moins de 5 ans dorment sous une moustiquée imprégnée, ce qui rend difficile les actions de l'État. La plupart de nos parents refusent encore de dormir sous des moustiquées. Il y a encore des maisons où il y a des pneus abandonnés, il y a encore des maisons où on ne nettoie pas autour des habitations, où il y a des eaux stagnantes. Si ce travail n'est pas fait, il est bien évident que la distribution de moustiqués ou de médicaments seuls ne suffiront pas à venir à bout du paludisme. La maladie touche tous les pays d'Afrique subsaharienne. Chaque région se bat comme elle peut pour faire reculer cette pandémie. En Afrique de l'Ouest, de nombreuses actions sont entreprises. Présent donc à Abidjan du 4 au 8 novembre pour faire le bilan des actions menées dans chaque pays, il a été constaté des avancées notables dans certains pays, mais aussi des difficultés dans d'autres. La Côte d'Ivoire, elle, fait partie des bons élèves. La Côte d'Ivoire fait partie de ces 4 pays qui ont mis en oeuvre les feux de route et qui ont pu respecter les conditions des feux de route. Et que tout ce que nous avons planifié au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons pu exécuter à 80% les activités, comme le Bénin, le Nigeria, le Sénégal, le Niger, qui ont pu aussi exécuter les activités à 80%. Il faut dire aussi que les autres pays ont exécuté les activités à 60, entre 70 et 70%. Ce ne sont seulement que 2 pays qui sont entre 40 et 50% pour des problèmes de décaissement. A l'issue de cette rencontre, les participants recommandent au baillage de fonds d'appuyer davantage les pays dans l'approvisionnement de médicaments et de moustiquaires imprégnés pour prévenir et traiter le paludisme de façon correcte et adéquate. Au Sénégal, l'association Cancer du sein se mobilise pour une meilleure prise en charge des femmes atteintes de la maladie. L'hôpital Aristide-le-Dantec, l'un des tout premiers au Sénégal, Biara Gueye Kébé, 57 ans, le connaît comme sa poche. Pendant plusieurs mois, cette ancienne hôtesse de l'air à Air Afrique est venue ici régulièrement, souffrant d'un cancer du sein pour des séances de chimiothérapie. Aujourd'hui guérie de cette maladie, elle a décidé de créer une association et de s'investir dans le soutien psychologique des personnes atteintes de ce cancer. Quand vous voyez une personne se mettre devant vous, des personnes viennent, vous dire nous on a eu le cancer, on est guéri, il faut y croire et je vous avoue qu'on les rebooste. C'est vraiment une bonne action. Le cancer, c'est très dur à vivre et très coûteux. Je ne pourrai jamais assez remercier les gens qui m'aident. Je n'ai pas les moyens de payer le traitement. Si des bonnes volontés n'étaient pas intervenues, je ne serais sûrement plus de ce monde. L'association Cancer du Saint Sénégal vise au-delà du soutien psychologique une meilleure sensibilisation des femmes pour le dépistage rapide de ce cancer, le deuxième le plus meurtrier au Sénégal. Quand vous pouvez vous faire opérer à moins de 200 000 francs, c'est déjà mieux que de se faire traiter à 2-3 millions de francs CFA parce que ça demeure une maladie très chère en Afrique. Et le troisième combat, ce serait en arriver avec la grâce de Dieu à la gratuité du traitement du cancer. Selon l'Agence internationale de recherche sur le cancer, on dénombre 853 cas de cancer du sein par an au Sénégal. La plupart des femmes sont dépistées tardivement. Conséquence, la moitié d'entre elles finissent par mourir. Selon l'OMS, près d'un million 380 000 nouveaux cas de cancer du sein sont enregistrés chaque année à travers le monde et 458 000 décès, dont 269 000 dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et puis, sachez que c'est aujourd'hui que l'armée congolaise et les rebelles du M23 vont signer un accord de paix à Kampala, un accord qui intervient après un an et demi de conflits. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de cette étude sur les emplois pénibles. Le patronat a identifié une trentaine d'emplois qui auraient un impact sur la santé des travailleurs avant 60 ans. L'étude sur les résultats de l'étude sur l'emploi pénible relance le débat sur la question du départ à la retraite. Sans considérer emploi pénible selon l'étude dirigeantée par la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire, les activités dont la réalisation exige beaucoup d'efforts physiques et intellectuels et qui affectent la santé des ouvriers, employés et cadres des structures publiques et privées. Toujours selon l'étude, la proportion des emplois exposés dans l'agroalimentaire et l'agroindustriel est de 82,63%. L'industrie textile et la cimenterie sont concernées à 85,40% tandis que l'industrie métallurgique est à 80,76%. Quant à la production et la distribution d'électricité, elle est touchée à 77,59%. Au total, la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire a identifié une trentaine d'emplois jugés pénibles. Ce sont, par exemple, les métiers d'électricien-usine, laboratins, ouvriers agricoles, chargeurs, caristes, gardiennages, électromécaniciens et sages-femmes. L'étude sur les emplois pénibles vise à analyser autrement le décret instituant l'âge de la retraite à 60 ans. Nous, on n'est pas des législateurs, mais nous, on va sensibiliser le gouvernement sur ces travaux pénibles de manière à ce qu'on puisse assouplir la loi. C'est-à-dire que certaines personnes ne peuvent pas continuer à travailler jusqu'à 60 ans. Si les travaux sont pénibles, ça veut dire qu'ils peuvent arrêter à 57 ans, à 55 ans, etc. Les résultats de l'étude sur les emplois pénibles publiés par le patronat ivoirien relancent la question du départ à la retraite à 60 ans. Journée nationale de la solidarité. L'événement a été célébré du 5 au 7 novembre dernier à Abidjan. La question des victimes était au cœur des échanges. Christelle Mena, Laetitia Mangley. La solidarité ivoirienne est légendaire et depuis 2007, un décret institue le 25 août de chaque année comme Journée nationale de la solidarité. La solidarité, c'est quelque chose de bien la journée déjà, mais il faudrait qu'on arrête de faire tout ce qui est folklore et qu'on aille droit au but avec des choses plus sincères qui prennent l'amour véritable. L'essence est la Journée nationale de la solidarité. On s'arrête pendant quelques jours pour penser à toutes ces personnes-là qui souffrent, qui ont souffert de la guerre, qui ont souffert de la crise. L'édition 2013 de la Journée nationale de la solidarité a été célébrée du 5 au 7 novembre dernier. Conférence publique, activité sportive, plus de 1000 participants venus communier autour du thème retenu, solidarité et réconciliation nationale, la question des victimes de guerre. Le bilan est positif et on peut s'attendre à des retombées concrètes pour les populations concernées. Le cas particulier des victimes de guerre est préoccupant et c'est en cela et c'est en cela qu'une action sera menée pour les dédommager de tout ce qu'ils ont perdu au cours de cette crise-là. Seconde étape et innovation de cette journée, édition 2013, le Salon national de la solidarité Agir Expo qui se déroulera à la Caisse-Table au plateau du 11 au 13 novembre prochain. Ce salon permettra au ministère d'offrir à ces partenaires-là un cadre pour présenter au grand public et à la communauté aussi bien nationale qu'international leurs activités en matière de solidarité et de cohésion sociale. En plus de mieux connaître les associations et organisations humanitaires, les populations pourront bénéficier sur place de consultations juridiques, médicales et psychologiques gratuites. Des experts présents aussi pour conseiller les porteurs de micro-projets. Abissa 2013 à Grand Bassam s'est terminée dans son discours de clôture de cet événement culturel. Sa majesté Nana Amon Tanoué au roi d'Enzima Kotoko est revenue sur un fait d'actualité la fin du mandat de la CDVN. Reportage Hermann Venance-Niamia. Faut-il, oui ou non, prolonger le mandat de la CDVN la commission Dialogue Vérité et Réconciliation ? Le sujet n'est pas resté sa réaction pour sa majesté Nana Amon Tanoué. A la clôture de la Bissa, le roi d'Enzima Kotoko, lui-même membre de la CDVN, s'est voulu très explicite. Pour lui, la question fondamentale sur laquelle les Ivoiriens doivent méditer est comment faire pour éviter une autre crise à la Côte d'Ivoire aux élections à venir. La question majeure qui se pose relativement à la réconciliation nationale n'est pas celle de savoir si la CDVN sera répondu ou pas. Parce qu'en réalité, le défi majeur que toute la Côte d'Ivoire a à relever, c'est bien les élections de 2015. Il me semble que toutes les volontés, tous les efforts devraient être entrepris pour que nous ayons des élections en 2015 dont les résultats seraient acceptés par tout le monde. Nana Amon Tanoué s'est également prononcée sur son ouvrage qui vient de paraître Grand Bassin Métropole Médievale d'Enzima. Pour l'auteur, ce livre ne vient pas créer la polémique mais plutôt éclairer la lanterne des Ivoiriens. La Bissa 2013 coïncide aussi avec le 10e anniversaire de la session de Sa Majesté Amon Tanoué sur le trône d'Enzima Cotokor. Comité d'organisation de la Bissa, cheféry traditionnel Nzima, association des femmes, bref, toutes les composantes du peuple Nzima ont tenu à lui présenter leur vœu et lui témoigner leur soutien et leur reconnaissance pour ses actions à leur faveur. La Bissa 2013 s'est déroulée sans incident. De quoi satisfaire le comité d'organisation qui promet pour l'édition à venir des surprises. Or, de la Côte d'Ivoire, un centre africain sur trois risquent de souffrir de famine. Les responsables du PAM en tant des programmes alimentaires mondiaux se disent inquiets. Il n'y a plus personne dans ce village de l'ouest du pays. Tous les habitants ont fui les violences. Derrière ces meurtres, viols et tortures, plusieurs groupes armés dont des rebelles de l'ex-Séleka. L'instabilité politique demeure. On est tous dans la bourse. On ne sait pas comment on peut vivre. Là, c'est très fort. C'est très fort. Dans les campagnes, un centre africain sur trois risque aujourd'hui de souffrir de la famine. Plus d'un million de personnes. Cette famille vient de recevoir des rations pour un mois grâce au programme alimentaire mondial. Les responsables du PAM s'inquiètent. Dès le mois de janvier, il n'y aura plus assez de nourriture dans le pays. Les gens n'ont rien planté, donc il n'y aura pas de récolte. Nous étions confrontés jusqu'ici à un problème de déplacement de population et de faim. Mais ce problème s'inscrit dans la durée et nous pressentons l'augmentation de la malnutrition. Le PAM a déjà secouru 250 000 personnes cette année. Pour poursuivre sa mission, il lance un appel au don. 20 millions de dollars sont nécessaires pour tenir jusqu'en avril. Les Philippines en deuillé après le passage du super typhon à Yann. Près de 10 000 personnes ont perdu la vie. 2 000 ont disparu. Plus de 4 millions de personnes seront aujourd'hui déplacées. l'est de l'archipel des Philippines est le plus touché. Les autorités appellent à l'aide internationale. Appel entendu puisque la communauté internationale a commencé à se mobiliser. Le super typhon à Yann, annoncé comme le plus violent de l'année, se dirige à présent vers le Vietnam. Environ 600 000 personnes ont été évacuées avant l'arrivée de l'ouragan. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur RTI1. Bonjour chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada